Ce mercredi 7 avril, comme chaque mercredi, François Boussnel présente un nouveau numéro de La Grande Librairie, à 21h sur France 5. Et cette semaine, le journaliste reçoit une invitée exceptionnelle dans son émission. En effet, la première partie de l'émission sera consacrée à Yasmina Reza, extrêmement rare à la télévision puisque sa dernière apparition sur un plateau remonte à 2000. La lauréate du prix Renaudo 2016 viendra présenter Serge, aux éditions Flammarion, son tout nouveau roman dans lequel elle raconte une histoire de famille douce amère, drôle et grinçante. Dans la deuxième partie de l'émission, François Boussnel recevra trois autres invités. Pascal Robert-Diard viendra présenter Comprenne qui pourra, aux éditions de l'Iconoclaste, un livre dans lequel elle revient sur un terrible fait divers qui a bouleversé les Français dans les années 1960, l'affaire Russier. Elle sera accompagnée de Philippe Rydet qui dans ce crime est à moi, aux éditions des Équateurs, se penche sur un autre fait divers qui l'a particulièrement marqué, l'assassinat d'un maître nageur par une adolescente en 1974 dans le village où vivait l'écrivain. Enfin, Eric Elmosnino sera également présent sur le plateau de la Grande Librairie. Le comédien viendra évoquer le concours si on lisait à voix haute. La Grande Librairie, l'émission littéraire de référence à la télévision dans sa Grande Librairie, François Boussnel reçoit, chaque mercredi sur France 5, les invités les plus prestigieux. Le 13 janvier dernier, par exemple, le journaliste recevait Camille Kouchner venue présenter son livre « Événement La Familia Grande » dans lequel elle évoque les agressions sexuelles commises par son beau-père, Olivier Duhamel, sur son frère jumeau. Cette seule interview télévisée de la pénaliste avait été suivie par près d'un million de personnes. Le 13 janvier dernier, par exemple, « Événement La Familia Grande » dans lequel elle est suivie par l'écrivain, « Événement La Familia Grande » dans lequel elle est suivie par l'écrivain. Le 13 janvier dernier, par exemple, « Événement La Familia Grande » dans lequel elle est suivie par l'écrivain.